Les compagnons du devoir sont sous statut associatif et nous accueillons donc 10 000 jeunes à travers 30 métiers. Le parcours que l'on propose est du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Nous la réforme aujourd'hui, elle nous satisfait car elle libéralise un système d'apprentissage qui auparavant posait quelques conditions pour ouvrir de nouvelles sections d'apprentissage. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'il y aura un jeune et une entreprise, il y aura obligation d'avoir un financement au contrat. Et ça c'est toujours ce que l'on a défendu à travers ces nouvelles réformes. Et c'est vrai que pour nous, par rapport aux analyses territoriales que l'on réalise à ce jour, on va comprendre et connaître les besoins des territoires par rapport aux formations qu'on va devoir mettre en place pour que demain on puisse préparer les jeunes au futur départ en retraite de ces salariés d'entreprise. Et c'est vrai que cette réforme, qu'elle soit dans le monde du bâtiment, qu'elle soit dans le monde de l'agriculture, je pense qu'elle va permettre à toute structure de formation voulant répondre à des besoins de territoire, pouvoir mettre en place les sections d'apprentissage dont la filière aura besoin. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, toute structure de formation aura capacité d'ouvrir une section correspondant aux besoins des territoires. Et si demain, dans votre métier, sur vos métiers d'agriculture, si vous avez des besoins qui sont parfaitement identifiés, sur lesquels il y a des vrais besoins de manœuvre ou de remplacement de salariés à travers des départs en retraite, il est important que les structures de formation s'emparent de ces besoins pour mettre en place les formations nécessaires pour pouvoir répondre à ces départs. Ça serait avec plaisir qu'on puisse étudier éventuellement l'accueil d'un nouveau métier qui pourrait être le vôtre chez les compagnies du voire.